Générique Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment pendant le 20h sur François Corse via Stel évidemment. Dans mon tour quotidien de l'actualité en Méditerranée, direction l'Italie en crise. Un chiffre, 360 milliards d'euros il s'agit, des créances dites douteuses, des crédits que les banques italiennes ont peu de chances de recouvrer. Par mesure de comparaison, c'est l'équivalent de 22% de la richesse produite par le pays en 2015. La plus vieille banque du monde a vu son action perdre 77% de sa valeur. Le tissu économique de l'Italie se fragilise de jour en jour et 6 ans après la crise des subprimes se pose toujours la question de la régulation du secteur financier en Europe. Les titres de votre 20h. Les réseaux sociaux brouillent-ils l'information ? Nous en débattons avec nos journalistes Marie-Joarig et Sébastien Pizani, militants de la culture, parfois même activistes. Pierre-Paul Battès est l'invité événement de 20h. – Bonsoir Pierre-Paul. – Bonsoir Philippe. – Je vous en prie, installez-vous. – Merci. – Bienvenue, pendant le 20h, activiste culturel. – Si vous voulez, il va falloir que vous m'expliquiez la qualification. – C'est vous qui allez me l'expliquer. Eh bien, activiste parce que vous êtes partout, Pierre-Paul Battès, président de l'association culturelle et philosophique Isoul Aviv, vice-président des foyers ruraux de Corse, directeur de Médiacort. Portika, vraiment, vous tissez un réseau en termes de culture sur l'ensemble du territoire. C'est ça de l'activisme ? – Oui, si c'est ça l'activisme, oui c'est ça. J'essaye simplement de faire ce que j'ai envie de faire. – Et ça passe forcément par la culture, vous concernant ? Je vais prendre votre livre, on va le montrer. – Voilà, cadeau. – Cadeau, on va en parler. – Oui, c'est gentil. – Ça passe forcément par la culture, pardon, par la diffusion en tout cas de la culture. – En quelque sorte, mais pas que. Ça passe aussi par l'action, l'action que vous disiez dans votre… enfin en termes de sujets, la politique, le terrain, et puis l'envie de rencontrer des gens et de faire des choses avec eux dans la mesure où ils me demandent d'intervenir. C'est aussi un grand plaisir que d'être présent et d'intervenir dans des actions. Je préfère être dans l'action qu'être spectateur. – Militant. Allez, si je fais un glissement sémantique d'activiste à militant. – Militant, mais je pense que tous les associatifs sont des militants, de toute façon. L'association remplace souvent le vide politique. – C'est comme ça que vous le voyez ? Parce qu'il y a eu un vide politique en termes de culture pendant des années pour vous en Corse ? C'est pour ça qu'il fallait combler ce vide ? – Pas qu'en Corse, mais partout. C'est général et dans le domaine social aussi, évidemment, puisque je fais beaucoup d'actions sociales. J'essaye en tout cas. Et puis je vois autour de moi toutes les associations qui se créent parce qu'il y a des manques de l'action politique. Donc on a besoin des associatifs, des bénévoles. – Oui, plus que jamais pour tisser ce tissu, évidemment. Alors on va commencer par Isolaviv. – C'est important, il, expression de l'imaginaire. Là aussi, le web est important dans votre travail. Et on mêle culture, identité, insulaire. C'est tout cela, Isolaviv ? – Alors j'ai un peu de mal avec le mot identité. Je préfère, comme l'a souvent dit mon ami Tony Casalongue, ipséité. – Ah c'est vrai, expliquez-le par contre. On va l'expliquer au téléspectateur. – Je vais reprendre ce que disait Tony, qui est un ami à Pigne. Et aller voir Pigne, c'est un village magnifique. Altérité, c'est l'autre, c'est être différent. Identité, c'est être identique. Et ipséité, c'est être soi-même. Donc je préfère être moi-même. C'est plus simple. – Alors expliquez-nous l'intérêt, en tout cas, ce que propose cette association. On peut dire une association philosophique ? – Philosophique parce qu'il y a un texte de Jean Toussaint-des-Andes et qui est philosophe et qui est notre philosophe. – Un grand, grand philosophe. – Oui, immense. Évidemment, comme tous les philosophes peu connus chez lui, en Corse, mais beaucoup à l'extérieur, puisqu'elle était professeure à l'ENS. Il y a le centre à l'ENS de Jean Toussaint-des-Andes. Et donc, je n'ai pas eu le plaisir de le rencontrer, mais son épouse, sa veuve, oui, Dominique. Et en fait, je suis tombé sur le texte « Effacer la mer ». Ce texte « Effacer la mer », pour moi, il a été thérapeutique. Quand on est un insulaire et qu'on a des problèmes, justement, d'identité, de savoir où on se situe, ce texte-là vous ramène à la réalité de l'insularité. Et donc, c'est vrai que ça a été thérapeutique. Je sais que je souffre maintenant d'ubiquité symbolique. – D'ubiquité symbolique, on va le dire, je veux dire, on va rappeler. Parce que vous avez vécu aussi à l'étranger. C'est ça, votre rapport à l'insularité, il vient peut-être, alors on ne va pas faire de la psychanalyse de prise unique, parce qu'on a d'autres choses à voir, il vient aussi peut-être d'un manque lié au territoire, au territoire corse. – Bien sûr, parce que moi, je ne suis jamais revenu en Corse, parce que je n'en suis jamais parti. Donc, mon histoire, ma vie, c'est d'être venu en Corse en 82, à 24 ans. Bon, je ne la découvrais pas, parce que mes 4 grands-parents sont en Corse. – Et puis, vous avez baigné dans cette histoire-là. – Voilà, et dans cette envie de retour, voilà. – Média Coortiga, là aussi, une autre casquette, mais finalement, j'ai le sentiment que ça participe du même combat, je veux le dire ainsi. – C'est un peu comme votre régisseur, si vous voulez, les faces à des boutons, quand il avance des curseurs, en fait, il y a tout qui avance en même temps. C'est lui qui est à la manœuvre. Moi, j'avance un curseur, mais c'est moi qui avance avec les autres curseurs. Donc, Média Coortiga, c'est une envie de faire de l'information, et surtout, c'est un peu complexe, parce que si on me demande quelle est la ligne rédactionnelle, politique rédactionnelle, il n'y en a pas. – Ça pose un problème, tout de même, quand il n'y en a pas. – Oui, voilà, effectivement. – J'ai lu, on va en parler hier. Ce n'est pas totalement vrai. – C'est-à-dire qu'en fait, c'est des envies de rencontrer les autres et de leur permettre de s'exprimer dans un média qui est Corse, mais qui n'est pas Corse au Corse. On a des correspondants, et j'en invite un maximum à venir nous rejoindre, et on a 40 à 50 contributeurs. Alors, c'est tous des bénévoles, et puis c'est difficile de les réactiver. Donc, la une de septembre est un peu molle, je dirais. Mais, par exemple, si vous voulez écrire quelque chose, vous êtes bienvenus. Si vous, derrière votre poste, vous voulez écrire, tapez MediaCorsiga et venez nous proposer des articles, des vidéos, parce qu'on peut mettre aussi des vidéos en ligne, il n'y a pas de souci. – Et c'est beaucoup d'analyses. Alors, ce ne sont pas des articles factuels, comme on peut les voir dans de nombreux autres médias sur le web. Ce sont des analyses, du décryptage également. Il y a une parole philosophique et une parole d'intellectuel dans votre médias. – C'est plutôt mon truc. Je ne suis pas un grand sportif, je l'ai été avant mes 25 ans, avant ce terrible accident que j'ai eu quand j'avais 25 ans, qui m'a fait découvrir le handicap. Mais, par contre, c'est évidemment de la réflexion. Mais c'est la réflexion que vont proposer les gens qui écrivent. Ce n'est pas dicté. – Il y a également ce recueil de nouvelles, Spond, un nouvel rive, celui-ci, avec Philippe Ozzodiborgue, qui est le parrain de Spond. Là aussi, on retrouve plusieurs auteurs, on ne va pas tous les citer, il y en a de nombreux, mais 37, voilà. En tout cas, là aussi, je disais, tisser un lien particulier avec l'insularité, avec l'altérité, avec l'autre, c'est aussi cela qu'on retrouve dans cet ouvrage. – Oui, c'est surtout parler… En fait, moi, j'avais envie de faire de la communication, parce que, en fait, c'est mon cœur de métier, la communication, communiquer sur le handicap et montrer les problématiques qu'ont les personnes qui souffrent d'un handicap à vivre au milieu des gens dits normaux. On ne se met pas assez à leur place, me semble-t-il. – Ce qui est terrible, d'ailleurs, cette expression, les gens dits normaux. Philippe Otteniborque le dit dans l'édito. – Oui, c'est un très, très bel édito, il a une très, très jolie nouvelle. Vraiment, c'est quelqu'un qui rédige avec le cœur et, en fait, c'est ça qui m'intéresse, le cœur. – Recueil de nouvelles spondes à Nouvelle Rive, c'est à découvrir chez tout bon libraire, évidemment. Il y en a encore, je le dis tout le temps, il y en a encore des très bons libraires en Corse, évidemment. Merci beaucoup, Pierre-Paul Batesse, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir bavardé avec moi. Activiste culturel, ça va. Ça va vous marquer, ça va vous garder. Vous allez le garder, cette expression ou pas ? – On verra si vous avez du succès et si on peut le partager. – C'est vous, en tout cas, vous ferez en sorte de… Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. – Merci à vous. – Chaque soir, elle décrypte les tendances sur les réseaux sociaux et son média favori, Twitter, est à la loupe. C'est la séquence Inès décrypte. À la loupe, Twitter. – Mon réseau favori, je l'apprends. – J'ai remarqué que souvent, tu évoquais Twitter dans cette émission. Ce n'est pas pour nous déplaire, que je sois clair. Alors oui, tu as décidé de décrypter les réactions des utilisateurs de Twitter face à l'actu, mais aussi de te pencher sur les habitudes et les humeurs de tout ce beau petit monde. – Et je ne suis pas la seule. Du rapport entre l'humeur des utilisateurs et le cours de la bourse jusqu'à la prédiction des futurs films qui cartonneront au box-office, l'analyse des tweets est un champ de recherche récent qui ouvre beaucoup de possibilités. – En politique, notamment. – En politique, on prendrait presque Twitter pour une boule de cristal. Puisque le petit jeu favori des analyseurs de tweets, c'est bien de prédire le résultat d'une élection. Par exemple, aux États-Unis, pendant la primaire républicaine de 2011, le rythme auquel les candidats gagnaient des abonnés donnait en fait une prédiction fiable durant qu'ils auraient la sortie de l'écrémage. Donc du coup, on peut le dire, Twitter, c'est plutôt un bon capteur de l'air du temps. D'autant qu'on partage ses opinions, bien sûr, mais on s'épanche aussi sur son petit train-train quotidien. – Alors oui, je suis évidemment sur Twitter. – Je sais. – Je dis évidemment comme si c'était… il fallait l'être, non ? – Je ne suis pas, tu vois. – Tu ne l'es pas. – Pas encore. – Mais parfois, ce qui est très embêtant avec ce réseau social, c'est que ça peut virer à la discussion de café, pour ne pas dire de comptoir. – Oui, c'est ça. En fait, si tu veux, sur Twitter, c'est un peu tous les soirs Noël. En fait, je veux dire que ce serait le pendant dématérialisé d'un repas de famille, alors dysfonctionnel, qui n'en finit pas. On parle foot, n'est-ce pas ? – C'est même le plus important. – C'est l'info. D'ailleurs, il n'y avait pas faute, si je ne me trompe pas. – C'est ça. – Oui, j'en sais rien, mais ça marche toujours. – Oui, ça marche toujours. – Bon, alors du coup, on râle aussi à cause des impôts. On fait des petits points météo. Et puis, on s'outre aussi des propos de tonton en fin de soirée, un peu borderline. Donc là, j'imagine que ça devait être le verre de trop. – Oui, celui-ci, c'est trop. – CBF, oui, on l'aura tout à l'heure. – On l'aura tout à l'heure. – Alors, autant de bavardages qui font d'ailleurs que Twitter va bientôt. Alors, c'est au conditionnel, parce que j'ai l'impression que… – Alors, ça va se faire petit à petit. – Voilà, le verre de 140 signes, c'est ça. – Et ceci est une révolution. En fait, Twitter veut rentrer dans le moule en imitant tu sais qui. Donc, tu as un doute ? Alors, je vais t'expliquer, par exemple, si tu prends le dernier changement en date, le passage du favori au j'aime. Est-ce que ça te rappelle quelqu'un ? – Oui, je crois. – Mais voilà, en fait, c'est le fameux like de Facebook. Et Twitter veut le concurrencer désormais directement. – Ça n'a pas été facile. – Non, mais en fait, il veut ratisser plus large pour ne plus être un réseau un petit peu spécialisé pour les geeks, on apprécie. – Les geeks et les journalistes. – Les geeks et les journalistes, voilà. – Est-ce que les journalistes sont forcément geeks ? – On en reparlera. – Ah oui, ça, c'est pour les débatteurs. – C'est pour les débatteurs tout à l'heure. – Bon, très bien. Mais en fait, si tu veux, ce que veut Twitter, là, c'est pouvoir caser plus de pubs. – Et les réactions sont plutôt mitigées à cette annonce. – Oui, pourtant, c'est bien connu. Les plus courtes sont souvent les meilleures. Mais en fait, là, on a un peu l'impression que c'est son âme que Twitter va brader. Alors, nuance quand même, on ne va pas pouvoir encore écrire des tartines. Seul le message texte comptera dans les 140 caractères. Alors du coup, un lien ou une photo, ce sera cadeau. Enfin, cadeau en marketing, on le sait. Quand c'est gratuit, ça veut dire que c'est toi le produit. Et finalement, c'est plutôt normal parce que sur le réseau de l'oiseau, passé du rat de labo analysé par de grands cabinets au statut de pigeon, la limite est éteignée. – Super cette conclusion. – Merci, on débriefe en direct maintenant. – Très bien. – Ça m'a fait vu comme ça. Merci beaucoup, moi, chérie Ness. – Je t'en prie. – À très vite, évidemment, pour continuer à parler de Twitter. – Twitter. – Chaque soir, nous débattons, nous confrontons les opinions. Et ce soir, nous allons poursuivre avec les réseaux sociaux, avec Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, etc., etc. Les réseaux sociaux brouillent-ils ? L'information, c'est le duel du soir qui oppose Sébastien Pizade et Marie-Jouarigue-Landine. – Bonsoir. – Bonsoir. – Ah, les réseaux sociaux. – Oui, les réseaux sociaux, c'est incroyable. On n'arrête pas d'en parler dans cette émission. Alors, guille ou pas, Sébastien ? – Pas trop. – Pas trop, Marie-Jouarigue. – Marie-Jouarigue. – Si vous demandez ça à mon fils, il va dire plutôt préhistorique. – Voilà, c'est ça. Alors, les réseaux sociaux brouillent-ils ? L'info, c'est notre débat, notre duel du soir. C'est à vous que je pose la question, Marie-Jouarigue. – Écoutez, je vais me faire l'avocate du non. C'est un petit peu audacieux, je sais. Mais voilà, je pense que les réseaux sociaux ont été parfois très utiles à l'information. Et ils sont parfois extrêmement fantaisistes. Mais, quand vous allez acheter vos médicaments, vous allez dans une pharmacie, vous n'allez pas dans une épicerie. Eh bien, c'est pareil avec les réseaux sociaux. Si vous voulez avoir une information, il faut aller sur un média d'information et il faut faire confiance aux journalistes, aux vrais journalistes, pour essayer d'avoir une information sûre. Alors, ils ne vont pas brouiller, ils vont retarder, par contre, parfois. Ils vont retarder la vraie information parce que c'est vrai qu'il y a sur-enchaire de fausses informations. Donc, on retarde l'information, mais on finit par avoir la bonne. – Sébastien ? – Je pense qu'une bonne partie est dite, là, oui. Moi, je pense que les réseaux sociaux contribuent à brouiller l'information. On ne va pas non plus en faire le grand Satan, je ne vais pas tomber dans un discours trop caricatural. Vous le savez, je n'aime pas ça. Mais, il n'en reste pas moins, que les réseaux sociaux, c'est quand même une espèce de grande mélasse où on va trouver à la fois, effectivement, des informations diffusées par des médias traditionnels, de simples blogs, des infos vidéo qui sont transmises par le coup d'âme. Alors, il y a des éléments d'information, parfois, justement, dans ce type de vidéos partagées par des citoyens. Mais, vous savez, il y a ce côté très, très viral qui fait que, d'un seul coup, d'ailleurs, certaines rumeurs prennent une ampleur considérable, qui obligent, d'ailleurs, les médias traditionnels, parfois, à leur courir après. On aura peut-être l'occasion d'en parler. En tout cas, voilà, il faut aborder les choses avec énormément de prudence. C'est comme, d'ailleurs, pour l'époque où on débattait du numérique. – Tout à fait. – OK, pourquoi pas ? Mais attention à la manière d'utiliser ce type de moyens d'information. – Alors, il y a un chiffre qui est intéressant, qui est important. 40% des Français s'informent via les réseaux sociaux, selon le Reuters Digital News Report. Et près de 44% utilisent leur portable. Le portable devient la première source d'informations, le premier véhicule d'information, en tout cas, vecteur d'information. – Oui, tout à fait. De toute façon, tous les médias se sont mis à la page. « Corses Matins, où je travaille, essaie une politique pour monter en puissance. » – François Viastel également. – Et Viastel également. Et Dieu sait que c'est important pour Viastel, comme pour n'importe quel autre média, d'être présent sur les réseaux sociaux. Parce que bien souvent, les gens passent par les réseaux sociaux et les infos qui y sont diffusées pour ensuite aller vers le site Internet. Donc, c'est évident que c'est une vraie belle banque de données disponible. Mais attention. – C'est ça. L'intérêt, c'est d'avoir les applications des vrais sites qui sont responsables. Il y a un mot qu'on oublie un petit peu, mais un mot qui caractérise le journaliste, c'est la déontologie. Il y a quand même cette espèce d'éthique, ce devoir d'éthique et de morale qui est lié au métier. Et évidemment, qui n'existe pas du tout sur le quidam qui passe une interview, un témoignage, etc. – Ma chère Marie-Jou, ma chère Marie-Jou, l'éthique de la responsabilité des journalistes. On va parler de Catherine Weiner, la rédactrice en chef du journal The Guardian. Ça va vous intéresser, puisque vous nous parlez d'éthique. Voilà ce qu'elle dit, nous sommes tiraillés entre la vérité et le mensonge, les faits et la rumeur, la bienveillance et la cruauté, partagés entre masse et élite, entre connectés et marginalisés. Au fond, est-ce que la frontière n'est pas là entre les gens connectés et ceux qui ne le sont pas et de fait sont marginalisés ? C'est la rédactrice en chef d'un très très grand quotidien qui le dit cela. – Oui, moi, connectés ou pas, mais c'est surtout rumeurs ou informations. Parce que, je parlais tout à l'heure de l'aspect viral, on partage à outrance, Facebook est un très bon exemple pour ça. Simplement, bien souvent, ce sont de simples rumeurs qui peuvent prendre une ampleur considérable. Nous, on le voit dans notre pratique de journaliste. Parfois, on a une rumeur qui prend une telle ampleur qu'on est amené à devoir la traiter, ça devient même un article en tant que tel, parce que ça a fait vibrer la toile. Et on est amené, donc là c'est ce gros mot de déontologie, on est amené à devoir se positionner en tant que journaliste. On commence à croiser des sources, notamment, ce que ne fait pas nécessairement la source initiale. Et vous commencez à voir dans la presse certains types d'articles, d'ailleurs, qui vous démontent des rumeurs qui sont nées sur Internet. Parce que, oui, effectivement, le journaliste a une méthode, une approche pour confirmer son information. – Alors là, on fait preuve un peu de nombrilisme, on ne s'intéresse qu'aux journalistes, qu'au traitement de l'information. Mais si on regarde aussi d'une manière plus globale, et si on prend un petit peu de recul, ce qui est intéressant à observer, c'est l'intrusion du citoyen dans la sphère de l'information. Si on prend le cas de Tunisie ou en Égypte, l'affaire des Aska également, il n'y a pas très longtemps, en 2011, ou déjà les manifestations en 2009 en Iran, qu'on a surnommées Révolution Twitter. Qui informait ? Qui était sur place ? Ce sont des citoyens, ce ne sont pas les journalistes. – C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça pouvait être très utile. C'est vrai qu'il y a des sources qui sont vraiment tout à fait utiles. Et c'est vrai que dans des pays où les médias en tout cas sont sous coupe réglée… – On a parlé de révolution, de révolution numérique, quand on parlait de révolution arabe. – Il fallait que les informations sortent. Mais après, il fallait qu'elles sortent, mais il fallait quand même qu'elles soient traitées par quelqu'un de responsable, pour savoir ce qui se passait exactement. Mais c'était effectivement important, ça a été vraiment… – Tout à fait, et on a vu d'ailleurs des médias traditionnels reprendre une partie de ces vidéos. Mais là encore, attention, une photo, une vidéo, ce n'est pas une vérité. On s'est même rendu compte de la manipulation dont certaines de ces photos et vidéos avaient fait l'objet. Vous parlez de la Tunisie, les islamistes ont fait très fort dans ce domaine-là. Donc bien évidemment que ces simples citoyens ont largement contribué à l'information de l'ensemble de la planète, de ce qui se passait dans ces pays. Mais on ne peut pas prendre les choses pour argent comptant. C'est pour ça que le traitement qui passe derrière, qui est un traitement journalistique, et je ne crois pas que ce soit nombriliste, c'est qu'à un moment donné, il y a des professionnels de l'information. – Alors est-ce que ça ne pose pas la question, finalement, de l'instantanéité de l'information ? Aujourd'hui, tout va très vite. Il y a les chaînes d'information en continu qui reprennent souvent les tweets, d'ailleurs, qui reprennent souvent les tweets des internautes, avec des erreurs. Mais c'est ce qui pose problème aujourd'hui, l'instantanéité de l'information. On doit aller plus vite que tout. Il y a un vieux livre, rouge, sorti dans les années 90, sur la télévision de Bourdieu, qui déjà, alors qu'on ne parlait pas de réseaux sociaux, mais dénonçait tout cela. – Si on veut donner raison à Bourdieu, on continue dans ce sens-là. Moi, c'est vrai qu'en tant que professionnel, sans chercher à me mettre, à un moment donné, dans une position rétrograde, je préfère largement mettre un petit peu plus de temps pour diffuser une information parce que je l'ai vérifiée. Et voilà, vous avez donné l'exemple des chaînes d'info continue. Bon, on voit un peu les outrances auxquelles on arrive. Ce n'est plus du journalisme. – Est-ce que vous vous posez, vous, la question en tant que journaliste, de l'interaction entre votre métier journaliste, entre les sources et le lecteur ? Ce croisement qui s'opère aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, est-ce que vous l'appréhendez ? Ou en tout cas, c'est dans un coin de votre tête quand vous allez traiter une info ? – Oui, forcément. Et puis ça donne lieu d'ailleurs à des interactions assez intéressantes. Maintenant, ça donne aussi lieu à des incompréhensions. Parce que par exemple, nous, sur certains types d'infos, comme je vous dis, on va retenir un tout petit peu une information, parfois, non pas parce qu'on est vendu au système et qu'on ne veut pas en parler, tout simplement parce qu'on est en train de vérifier. Et parfois, comme on est sur des petits territoires ici en Corse, l'information peut se diffuser très vite par des canaux bien plus traditionnels que les réseaux sociaux, et des fois, les gens ne comprennent pas qu'on ne donne pas immédiatement une information. Mais c'est parce qu'on est en train de la vérifier et donc, vous voyez, il y a une espèce d'engrenage qui peut être assez mortifère, à mon sens. – Est-ce que les twittos vont devenir les nouveaux correspondants AFP ? – Bah oui. – Mais ça peut servir aussi. De toute façon, ça fait réagir en permanence. – Les journalistes sont très présents sur les tweeteurs. – Oui, mais les twittos hors journaliste, on va dire ça. Si on prend les événements de CISC, il y avait des gens qui tweetaient 140 signes pour donner une information, c'est génial. C'est sûr qu'elle sera complète. – Mais il ne faut pas oublier que l'AFP est une agence privée quand même et qu'elle sort quelques dépêches quand même très fantaisistes parfois. Il faut aussi recouper les dépêches de l'AFP. – Et dans ce cas-là, ces messieurs, celui qui a commis l'erreur, il est licencié ou rétrogradé. En revanche, sur les réseaux sociaux, personne n'est véritablement inquiété. – Non. – C'est peut-être la différence. – C'est même la grande différence. – Je suis d'accord avec vous. – Parce que quand on tue quelqu'un par erreur sur les réseaux sociaux, c'est pour la vie, ça reste. – Ah oui, oui, il y a des cabales. On a vu après l'affaire de Nice, quand les choses s'emballent, après pour récupérer, c'est tout à fait impossible. – Donc, qu'on l'aura compris, c'est le filtre journalistique qui est essentiel. – Pour moi, c'est vraiment tout à fait essentiel, oui. – Les réseaux sociaux, brouillent-ils ? L'information, c'est notre duel du soir. Vous avez des arguments plutôt complémentaires. Je vais vous demander, vous le savez, vous connaissez le principe de cette émission, de résumer en 40 secondes votre pensée. Et je vais commencer avec vous, Sébastien. Les réseaux sociaux, brouillent-ils l'information ? – Il y a un fort risque, effectivement, de brouillage. Alors, intéressant comme moyen d'information. Les médias traditionnels sont présents. Simplement, j'inciter à la prudence, parce que je pense que les gens, autant ils exercent un regard critique sur les médias traditionnels, et c'est très bien, autant ils doivent le faire peut-être deux fois plus avec les informations qui leur tombent sur les réseaux sociaux, tout simplement, parce que tout et n'importe quoi s'y balade. Et puis, je voudrais alerter sur une chose. Vous qui êtes notamment présents sur Facebook, est-ce que vous avez l'impression de lire absolument tout ce que publient tous vos amis ? Il y a les algorithmes qui sont quand même en marche sur Facebook, qui trient pour vous l'information. Il y a peu de chances que vous lisiez des informations qui ne vont pas dans le sens de ce que vous aviez partagé précédemment. Moi, je dis qu'il faut faire très attention. – Et c'est aussi le libéralisme qui est en marche. – L'hyperc libéralisme. – L'hyperc libéralisme, c'est vrai. Marie-Jo, à vous. Les réseaux sociaux brouillent-ils l'information ? – Alors, pour qu'ils ne brouillent pas l'information, c'est de la responsabilité de chacun. Voilà, donc moi, j'invite les internautes à regarder de quoi il s'agit, à recouper les informations, à regarder d'où vient l'information. Il y a des sites, vous savez, qui font des petits résumés d'infos comme Démotiveur, La Minute Buzz, Topito, etc. En général, les infos sont justes. Ce ne sont pas des journalistes, ce sont plutôt des communicants. Mais en général, les infos sont justes. Mais alors, elles sont datées de n'importe quand. Et on recoupe, on partage, par exemple, le barrage de déchets, vous savez, miniers du Brésil de novembre 2015 au milieu des Jeux Olympiques en disant « Et voilà, pendant ce temps-là, les Jeux Olympiques se passent. » Non, regardez, vérifiez, vous verrez que l'information est claire. – Vous êtes un dinosaure, Sébastien, vous, en termes de réseau. – Non, je ne crois pas, parce que je vous dis, encore une fois, je pense que vous n'êtes pas présent sur Twitter. – Vous n'êtes pas présent sur Twitter. – Je suis présent sur Twitter, mais je ne l'utilise pas. – Voilà, il voit sans autre vue. – C'est ça, on va chercher l'information là où elle est. – Mais il y a d'excellents journalistes qui publient et qui nous renseignent et nous informent. – Et d'ailleurs, il y a de très bons live tweets qui, alors je vais faire du... Je vais parler de ma chaîne, de notre chaîne, France 3 Via Steel. Très bons live tweets qui sont organisés par France 3 Via Steel, par la rédaction de France 3 Via Steel. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé vos arguments, les réseaux sociaux, Brutti, l'information. C'était notre duel. Pas duel tant que ça, finalement. – Elle s'est vite affaissée, moi. – Oui, je pense que c'est vrai. – Oui, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas. – Merci beaucoup à vous deux. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Laurent Vincenzi pour Foot et Bast. Vous le savez, c'est tous les jeudis. Je vous dis, quant à moi, à demain, même mieux, même heure, François Corseville-Astel, pendant 20h. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501